Bonjour à tous, c'est Marie, la guide. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir la case numéro 2 de ce calendrier de l'Avent culturel et on va parler d'un incroyable os de dinosaures de 2 mètres découverts en Charentes pendant l'été 2019. Si tu découvres ce calendrier aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir les cases suivantes avec nous. En juillet 2019, on a découvert sur le site de fouilles d'Anjac-Charentes un fémur de sauropodes. Alors, les sauropodes, c'est la même famille que les diplodocus, les brontosaures et tous ces trucs à longs coups. Dans notre cas précis, on parle d'un thuriasaure. C'est le plus grand dinosaure herbivore connu. Son fémur a été déterré sur le site paléontologique qui se trouve à l'ouest d'Angoulême. L'os mesure 2 mètres de long, pèse plus de 500 kilos et date de 140 millions d'années. J'ai eu la chance d'aller le voir sur le site de la découverte, juste avant qu'il ne soit certi dans une gangue de plâtre de protection, direction le musée pour y être scanné sous toutes les coutures. Près de 10 ans après la première découverte d'un premier fémur gigantesque sur le même site en 2010, les paléontologues en ont donc déterré un deuxième dans un parfait état de conservation. Et tu peux le voir aujourd'hui au musée d'Angoulême. Depuis la découverte du premier fémur qu'on avait surnommé à l'époque l'os record, le site a fait l'objet de fouilles incessantes. Le site d'Anjac Charente se positionne depuis comme l'un des gisements d'os de dinosaures les plus importants en Europe. Il a été mis à jour tout à fait par hasard par un coup de pelleteuse de l'entreprise Odouin qui exploite des carrières sur ce site. On peut vraiment leur être reconnaissant aujourd'hui parce qu'après tout, il n'y a rien qui obligeait la société Odouin à faire attention. Ils auraient très bien pu fermer les yeux quand les godets des pelleteuses ont tapé dans ce qui ressemblait à des gros cailloux. En France, la loi ne protège pas les fossiles ni les eaux de dinosaures. Ils ont donc eu bien raison d'appeler les scientifiques sur place car désormais, Anjac est identifié comme l'un des plus grands cimetières de dinosaures du continent européen. Chaque année, le site est vidé de son eau et fait l'objet de campagnes de fouilles pendant l'été. Les études permettent de décrire de façon assez précise le paysage du site il y a 140 millions d'années à un espèce de marécage fréquenté par plus de 45 espèces différentes, des tortues, des crocodiles, des dinosaures autruches et nos fameux sauropodes. Si ça t'intéresse, je te mets en lien dans la description. Les blogs poursuivent les actus du chantier de fouilles. L'équipe est aussi présente sur Twitter et sur Facebook. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la case numéro 3.